La première assemblée générale mixte des nouveaux dirigeants de la MugFC s'est tenue, le jeudi 23 juin 2022, à la Bourse du Travail, en présence de l'inspecteur général, Eben Zéago, représentant le ministre Adama Kamara. Au terme de la première assemblée générale mixte de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MugFC, tenue, le jeudi 23 juin 2022, à la Bourse du Travail, à Trècheville, le président du conseil d'administration de la dite mutuelle, Gnojé Bopole, a levé un coin du voile sur les grandes décisions ayant sanctionné les travaux. Les travaux sanctionnés par de grandes décisions Il s'agit de, la gratuité de tous les documents de prestation, la fin de l'utilisation concomitante des nombreuses applications de gestion des prestations avec la mise en place d'une seule plateforme de gestion des prestations que nous appelons désormais MugFC Santé. A en croire Gnojé Bopole, l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes, l'adoption du rapport de l'exercice budgétaire 2021, l'adoption du plan d'action annuel et du budget 2022 et l'adoption de la révision de la liste des médicaments remboursables. Concernant la révision de la liste des médicaments remboursables du régime complémentaire de base, ce sont 813 nouveaux médicaments que nous avons retenus qui font passer la liste du RCO de 2013 à 2826 médicaments. Si vous ajoutez les 741 médicaments servis par la CMU au fonctionnaire, nous sommes au total à 3567 médicaments donc le retour de l'ancien panier d'avant CMU. Le PCA a précisé que ces médicaments couvrent aujourd'hui 131 groupes thérapeutiques, 758 dénominations communes internationales, DCI, et 1217 références libellées en DCI. Il a ajouté que ces différents produits entrants devraient d'une part enrichir la gamme de produits du R.C.O et d'autre part améliorer l'accessibilité de certains produits de ce régime aux mutualistes. Chaque année, nous aurons des programmes de rencontre pour échanger avec eux et recevoir également leurs avis, tous les engagements pris seront tenus et les mutualistes seront informés toutes les fois que nous aurons à prendre une décision impactant leur accès aux soins. Mieux, chaque année, nous aurons des programmes de rencontre pour échanger avec eux et recevoir également leurs avis, a-t-il assuré, non sans ajouter que le conseil d'administration est prêt à relever tous les défis pour un accès paisible aux prestations de la mutuelle. L'Irosim Ljewsi, le conseil d'administration a pris une importante décision invitée à cette Assemblée Générale, le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, Miltradama Kamara, empêché, s'est fait représenter par l'inspecteur général, Ebenezer Ago. Pour ce dernier, cette invitation pour le ministre témoigne d'une part de la volonté des nouveaux organes de direction de la mutuelle à s'inscrire dans un processus de dialogue institutionnel. Mieux, elle demeure également un gage de transparence et de démocratie cohésive dans la gouvernance inclusive de la mutuelle pour le bien-être des mutualistes, a-t-il dit. Pour lui, l'ami Ljewsi est une chance pour la Côte d'Ivoire et le ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale voudrait compter sur la mutualisation des efforts entre tous les partenaires sociaux à l'effet de voir aboutir un modèle de protection sociale viable et gratifiante pour le fonctionnaire. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.